Musique Là j'ai pas fait Un gâteau polonais Qui a un nom polonais alors ? Bien sûr Qui est ? Une babka Mon nom ? Non Ah non Les gâteaux Ah babka 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 qui veut dire grand-mère en fait Donc les origines sont de ta côté et ton nom polonais Donc la famille tu me disais arrivait pour les milles Mes deux grand-mères elles sont nées en Allemagne en plus Il y a eu de l'immigration polonaise en Allemagne dans la Roure Ils ont travaillé dans le charbon aussi Mais en fait je crois qu'ils sont retournés en Pologne parce que mes grands-pères sont nés en Pologne Il y a un qui est né dans le sud de la Pologne et l'autre qui est né du côté de la Biélorussie Mon père est né et ma mère sont nés en France Son père c'est assez marrant parce que son père donc il est né en 1924 du côté de Strasbourg enfin à Gnaud Il a émigré à Paris Il avait une vingtaine d'années Même pas à 16 ans Il avait 16 ans Après donc il a vécu en France Bon il est allé voir sa soeur qui habite en Alsace et il a rencontré des copains d'enfance en Alsace Quand il a parlé Alsacien Ils lui ont dit qu'il parlait Il y a une expression d'Alsacien Je ne peux pas traduire ça en français Tu parles comme un andon Vous vous êtes rencontrés Peut-être vous êtes un peu amoureux Un peu Un peu Un coup de foudre Un coup de foudre vraiment Moi je pense Un peu Donc en 1975 vous vous êtes mariés Oui On est parti à Ouattrelou À la frontière de Belgique Voilà Mais tes parents avaient encore le café Ou ils avaient déjà ? Ils ont fait la jonction en fait Ils ont arrêté le café Quand on est parti Et ils sont arrivés ici Quand on s'est mariés Quand on s'est mariés Quand on s'est mariés Ils s'est mariés en juni Ils ont fini la fin de la fin de la fin de la fin Donc toutes ces langues qui se mélangent Une nouvelle famille Dans un endroit Qui reste encore un endroit Quand vous vous êtes mariés Les mines étaient encore En activité En activité Les mines et la SNCF Enfin les chemins de fer C'était étroitement liés Puisque les mines avaient besoin de réseaux ferrés Pour transporter le charbon Donc c'était Ils étaient complémentaires Donc forcément ça a fermé Le réseau ferroviaire ici industriel Il a disparu Donc c'était en fait Comme dans les Moi j'ai connu ça dans les mines Il y avait des coopératives Donc chaque puits Comme je disais tout à l'heure On appelait ça une fosse Donc par exemple Elle avait un numéro Donc c'était un quartier Qui portait le numéro de la fosse Fosse 4 Fosse 5 Fosse 3 Un peu comme les camps de concentration C'était un peu de la concentration Ça ressemblait C'était un camp de concentration Ils avaient le travail C'était des fourmis C'était des Zola Germinal Ils allaient travailler Ils revenaient Ils avaient tout sur place Il y avait un commerce Ils vendaient Ils faisaient du crédit Il y avait des bistrots Ils allaient boire C'était un monde fermé Mais dans les mines Mais pas ici Ici, c'était la même chose Et donc pendant ces 10 autres années Tes parents continuaient de travailler ici Et vous faisiez un métier J'imagine Vous travaillez ou pas ? Moi je ne travaille pas C'est comme ça que j'ai repris le commerce Je ne travaillais pas Et toi ? J'étais comme elle Je ne travaillais pas J'étais fonctionnaire Fonctionnaire ? Moi je plaisante Mais si le travail était bien obligé Pour se subvenir aux besoins de la famille Tu devais C'est comme ça les hommes Mais tu jouais la musique ? Non, non, non J'aurais été Je serais mort déjà depuis longtemps Si j'avais dû jouer Tu faisais l'artiste plasticien ? Même pas, même pas C'est resté J'ai toujours fait un peu du bricolet Mais là un peu plus sérieusement Depuis certaines années Tu avais fait tes études ? Ouais J'ai pas poursuivi mes études C'est les études qui m'ont poursuivi Ah d'accord Qui m'ont couru après Jusqu'à quel âge ils t'ont couru après ? Alors là Moi j'ai juste mon bac D'accord Mon bac que j'ai eu Trois fois je l'ai passé J'ai eu la troisième fois Mais du premier coup la troisième fois C'est comme un permis C'est un peu la même chose Non mais j'étais Tu étais un garçon difficile en vie en Italie Un peu rébelle Un peu rébelle Tout à fait Ce que c'est sur les nôtres Mais ce qui va vous C'est ça que tu as aimé Ah bah oui Mon père n'est pas tellement d'ailleurs Ah oui Mais quand tu les Mes parents Qu'est-ce que tu vas prendre ? Tu les vois Tu étais un vieil Alsacien Mais bah c'est notre génération Mais après Je fais des cheveux Un costume Oh les cheveux lords Alléluia Alléluia Ah ouais Mais après Après qu'on s'est mariés Après Avec le temps Ben Je me suis J'ai remis du tout J'ai porté une cravate longtemps Mais Non Tu connais la différence Entre une cravate et une vache Et une queue d'une vache Non Ça je ne le connais pas Ben C'est la même chose Derrière il y a toujours un trou d'un Du cul C'est pas vrai Tous les jours j'étale mon blouse Tous les jours Il y a quelque chose de paradoxal C'est que tout le monde dit que j'étais un rebelle C'est vrai Enfin Mais j'ai jamais fait de prison Ben Ça n'agirait quelque chose là Mais j'ai passé un concours que j'ai eu du premier coup Chez inspecteur de police J'ai fait donc presque 30 ans Comme inspecteur de police Comme inspecteur de police C'est vrai Vraiment Non mais je vais le prouver Parce que j'ai Bah oui Il faut être sûr Bon Il a une histoire Qu'elle ne dirait pas ça Non mais non Donc tu es un retraité de la police nationale Depuis 14 ans Il n'y a plus beaucoup de cheminots Avant il y avait un Là où ils ont construit plein de nouvelles maisons Il y avait un Un atelier de réparation de wagons D'accord C'était énorme hein Il y avait un monde fou qui travaillait là À un moment on n'était que deux Il y avait nous et le boucher Le boucher Qui est encore ouvert non ? Toujours le boucher Et le coup du tabac Ça a été le Le coup de grâce Moi il y avait un client ici Il habitait à 15 mètres d'ici Je le voyais tous les jours Donc on arrivait en 90 Jusqu'en 2003 Il fumait hein Il venait tous les jours Il achetait son programme Télévision Peut-être des bricoles Je ne sais plus Mais tous les jours Du jour au lendemain Il y a eu l'augmentation Je ne l'ai plus jamais vu On n'a pas cherché à partir hein On n'aurait pu pas Je pense que la France Elle est ce qu'elle est la France Et elle ne doit pas bouger Mais depuis quand elle est la France ? Depuis les grottes de Lascaux ? Depuis Henri IV, Louis XIV C'est quoi la France ? A partir de quand ? Jusque quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Faires Stats